– Voilà, Vic Verdier est toujours avec nous. L'appartement du clown, c'est son premier roman publié chez XYZ. Vic, tu plantes un personnage qui s'appelle Vic Verdier, en plein cœur de Montréal. Montréal est très présent. Il y a un côté réaliste et pas réaliste parce que tu donnes aussi les lieux où il habite, ce qu'il fait. Il y a toutes sortes de connotations. – Oui, l'heure aussi. – Souvent des heures invraisemblables, d'ailleurs, un peu... Ah, pourquoi pas. – Un peu décalé, pourquoi pas. Il y a un point de vue, je disais, au début de l'entrevue, masculin, trentenaire, pas seulement québécois, mais assez global. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu étais conscient de vouloir apporter une autre voix, j'allais dire, au chapitre, alors qu'on la cherche et que beaucoup de gens se disent « Finalement, qu'est-ce qu'il pense, l'homme québécois trentenaire? » Et est-ce qu'il y a autre chose que le loser, par exemple? – Ah, oui et non. Je suis obligé de te répondre qu'il y avait du oui là-dedans, parce qu'on se fatigue de ces personnages qui sont complètement losers, qui sont juste bons à perdre. J'en voulais qu'ils avaient envie de rêver, qu'ils avaient envie de réussir quelque chose là-dedans, même s'ils ne prennent pas toujours des moyens orthodoxes pour y arriver. Mais en même temps, au départ, l'écriture pour moi, c'était une partie de plaisir. Je n'ai pas eu une écriture torturée. D'ailleurs, je ne veux pas s'apparaître, mais j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Il n'y a pas de... – On voit que ça défile. Je suis curieux de le savoir, mais je veux dire, t'écris de façon très régulière. – Oui, j'écris facilement, puis je me suis évadé à travers cette écriture-là. Et ce qui a sorti, c'était quelque chose de très naturel. Alors, je ne me suis pas interrogé à savoir... Je vais prendre la parole pour les trentenaires, pour les gars, pour les Montréalais, mais bien plus de dire, « Hey, je vais m'amuser à sortir quelque chose, puis je pense qu'il y a des gens qui vont s'y reconnaître. » Puis comme je te disais juste avant qu'on aille à la musique, il y a de mes lecteurs au départ qui m'ont dit, « Je pense que tu parles de nous là-dedans. » Puis force est de dire que quand je le relis, c'est vrai, il y a beaucoup des peurs qu'il y a là-dedans qui sont les miennes, d'autres peurs qui viennent d'ailleurs. Mais oui, je pense qu'il y avait... Au final, ça transparaît. Serait-ce donc dire, Vic Verdier, que ce livre est un miroir? Ben oui. Jusqu'à un certain point, je pense que tous les livres sont un miroir parce qu'il y a au moins un miroir du Vic Verdier, l'auteur. Il y a un bout de ça qui est autobiographique. Il ne faut pas se cacher parce que ça aide aussi à l'écriture. C'est-à-dire qu'une fois que les personnages ont été campés, qu'on sait quelles sont les graines qu'on a plantées, je n'ai pas eu à m'interroger longtemps sur leur manière, sur leur tique. J'avais certaines idées, j'avais certains modèles. Et puis, j'en ai fait le miroir de ce que je suis en très grande partie. Oui, certainement. Mais quand tu dis ça, c'est assez drôle parce que, écoute, si on te rend compte, tu es barraqué, tu fais à peu près six pieds quelques, tu es quelqu'un... Je suis un terrain plus gros que Vic Verdier. Oui, sans doute, mais en même temps, tu travailles aux communications internes, au Cirque du Soleil, tu as une carrière, ça fonctionne bien, tu as une famille. Tu n'es pas Vic Verdier, le personnage. Et pourtant, tu parles de ce gars-là. On pourrait dire, pourquoi tu n'as pas parlé de toi et de ce que toi, tu es? Il y avait... Je me suis rendu compte que le fun se mettait dans l'écriture à partir du moment où je le distançais de ce qui avait pu se produire. Il m'est effectivement déjà arrivé de me retrouver dans une espèce d'appartement symétrique où, d'un côté, j'étais alcoologue d'un clown et de l'autre, j'avais deux bons amis qui restaient. Puis, je trouvais cette scène-là intéressante, mais je ne voulais pas en faire une histoire. L'histoire elle-même, c'est des histoires qui viennent de partout, qui sont la quête du succès, qui est le... Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est les filles là-dedans aussi. Comme Vic Verdier, le personnage, à un moment donné, se retrouve devant deux femmes qui lui proposent de faire l'amour avec lui, et il y a la chienne. Il veut performer, lui, là. Il a l'impression qu'il y a une performance, puis en même temps, il dit, si je m'essaye et que je rate, non, je ne veux pas vivre ça. C'est probablement une peur que j'aurais, ça. Mais je pense que plusieurs hommes auraient aussi. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui était tellement plus plaisant si on le décolle de l'auteur ou de la personne que je suis. Vic Verdier, réécris-tu de la même manière? Es-tu déjà dans un autre projet? Est-ce que c'était quelque chose à écrire qu'il fallait évacuer pour écrire autre chose? Présentement, je suis en train d'écrire la suite de L'appartement du Clown. Non, non, directement. Tout est mis en place pour cette suite-là. Ça va se passer plus tard. Ça s'appelle le moderne cabaret jusqu'à présent. Puis, je constate une différence dans l'écriture. Je ressens moins le besoin d'être touffu comme je l'ai été dans celui-là. Je me concentre davantage sur l'univers qui a été créé. Alors, il y a sûrement un bout d'évacuation. On lui disait, est-ce que j'ai écrit ça pour maintenant aller ailleurs? Je peux dire que c'est fait. Il y a un bout là qui est fait. Par contre, le ton de Vic Verdier, qui s'adresse directement au lecteur, puis qui, en plus de ça, lui soumet quelques idées un peu débiles, un peu, est-ce que tu y crois toi ou toi aussi? Ça, c'est quelque chose qui reste. En tout cas, il y a un ton. Il y a un ton qui est très, très clair, qui est très, je veux dire, franc. Moi, si les gens peuvent avoir un bon moment de lecture avec ça, je vais avoir gagné un pari. Oui, non, c'est assez diversif. Une réflexion de vue de côté, ça fait des fois du bien. Ça nous sort de les propres nôtres. Est-ce que vous avez eu du fun, vous autres? Moi, personnellement, oui. Oui, oui. C'est super intéressant. Le sourire est bon. Le sourire est même très bon. Oui, oui, oui. Non, mais il y a quelque chose quand même de très rigolo, rigolo en même temps, qui ne se prend pas trop au sérieux, mais qui a le désir quand même de poser des vraies questions et d'être profond. Merci beaucoup, Vic Verdier. Ça m'a fait plaisir. On peut lire L'appartement du clown, évidemment, dans toutes les librairies. Ça vient toujours de sortir. On peut également le lire chez nous, mais ça, ça dépend si on veut sur ça.